Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous quelques petits trucs pour avoir les lèvres rouges parfaites. Et ça va aussi pour les couleurs plus foncées comme le bourgogne et le mauve foncé. Premièrement, parce que le rouge est porté de plus en plus de façon commune, donc pas juste pour les occasions spéciales ou les soirées chics. Et deuxièmement, parce que c'est vraiment la couleur qui attire le plus l'attention directement sur nos lèvres. Donc s'il y a un petit détail qui cloche ou ne sont pas égales ou peu importe, ça apparaît tout de suite. Vraiment à la moindre seconde quand on regarde les lèvres rouges, on voit tout de suite s'ils sont parfaites ou pas. Donc j'avais envie de partager avec vous les petits trucs que j'ai justement pour les rendre super bien structurés, super bien soutenus dans le visage. Si vous avez envie de les savoir, continuez de regarder la vidéo. Merci! Pour commencer, je vais exfolier mes lèvres. Donc je vais prendre mon exfoliant Gomme Balloon de chez Lush, où vous pouvez tout simplement prendre un peu de sucre qui va fondre sur vos lèvres. Dans le fond, l'exfoliant, ça va venir roter les petits pots des lèvres qui viennent vraiment faire pas beau dans le rouge à lèvres. Donc on hydrate super bien en haut, en bas. Ça va faire des lisses, des lisses, des lèvres vraiment lisses et le rouge à lèvres, surtout celui que j'utilise, il est mât. Donc ça va faire vraiment une énorme différence. Donc ensuite, on vient ôter les résidus avec une débarbouillette bien humide et on est sûr de tout, tout, tout ôter les résidus. Pour hydrater mes lèvres, je vais utiliser le Lise Wattier Spa Fondant, que j'aime vraiment beaucoup à l'extrait de menthe. Ça rentre super bien dans les lèvres, ça hydrate vraiment bien. Je vais l'appuyer avec mes doigts parce que je trouve que ça pénètre mieux dans les lèvres et on laisse agir un bon 5 minutes pour que les lèvres soient vraiment bien hydratées. Ensuite, on vient ôter l'excédent en donnant plein de bisous à un Kleenex. Et je vais utiliser mon crayon pour les lèvres Kiss Me Quick de MAC. Bon, là, principalement, quand on trace nos lèvres, on fait comme si on faisait le contour d'un dessin. On prend notre temps. Bon, petite parenthèse, il a fallu que je m'ajuste avec mon zoom. Je perds des fois le cadre un peu, mais c'est une question d'ajustement. Donc, si je reviens aux lèvres, vraiment, il faut y aller petit coup par petit coup. On s'applique vraiment parce qu'une petite coche ou un petit zigzag de trop, ça fait une énorme différence. On vient vraiment souligner la ligne de la lèvre. Donc, pas plus haut, pas plus à l'intérieur. Vraiment, on essaie d'être le plus précis sur la ligne des lèvres. Et pour maximiser la tenue du rouge à lèvres, on va venir aussi appliquer le rouge à lèvres partout à l'intérieur de la lèvre. Le fait de mettre un rouge à lèvres, surtout dans les couleurs punch foncées, ça aide vraiment à ce que le rouge à lèvres ne fuit pas et que le rouge à lèvres dure plus longtemps. Donc, c'est ça. En l'appliquant sur vraiment toute la lèvres, un peu à la rouge à lèvres, dans le fond, ça vient vraiment, vraiment maximiser la tenue. En plus que ce crayon à lèvres-là, Kiss Me Quick, c'est un Pro Longwear. Donc, il est fait encore pour durer plus longtemps. Mais bref, là, cette partie de lèvres-là, le petit Cupid's bow qu'on dit en anglais, j'ai complètement oublié non en français, c'est la partie la plus difficile selon moi parce qu'il faut faire comme le cœur de la lèvre égale. C'est vraiment la partie où il faut s'appliquer le plus. Mais, je vous dirais, c'est à force de pratiquer. Un moment donné, on connaît sa lèvre par cœur que ça se fait tout seul. Là, j'ai vraiment pris mon temps pour que vous voyez qu'il faut s'appliquer et tout. Mais, je vous dis, pratiquez-vous. C'est pas la première fois que vous allez tracer vos lèvres que ça va être parfait et que ça va vous avoir pris 30 secondes. Il faut s'appliquer et se pratiquer. Après ça, on fait ça les yeux fermés. Peut-être pas là, mais... Donc, désolé, je suis pas dans le cadrage. Pour le rouge à lèvres, je vais prendre le Ruby Roo de MAC, qui est vraiment un rouge, là, oh! Un rouge parfait. Et, on l'applique partout. Donc, vous voyez, les lèvres exfoliées, hydratées, là, les rouges à lèvres mâts ne restent dans aucun résidu de lèvres. Ça fait des lèvres parfaites, toutes lisses, toutes bien pulpeuses, toutes... Ah! Vous voyez? L'exfoliant et l'hydratation, là, font vraiment une grosse différence. Dernière petite étape, je vais prendre mon cache-cerne Select Cover-Up de MAC et avec un petit pinceau super fin. Bon, là, ma caméra n'a pas filmé quand je l'ai fait, mais je vous le reproduis pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc, on vient souligner l'extérieur de la lèvre avec le cache-cerne. Donc, on vient tout enlever, les petites lignes aussi, on a dépassé. On vient vraiment mettre ça clean, clean, sharp, sharp, vraiment structuré. Et après, avec le pinceau, on fond un petit peu le cache-cerne dans notre reste de fond de teint. Ça vient vraiment structurer la lèvre, la mettre propre, lui donner, là, une perfection. Donc, et voilà ce que ça donne, super facile à faire. Avec de la pratique, ça ne prend même pas cinq minutes. Merci, au revoir.